hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire non pas un cours de hongrois mais je vais vous parler des us et coutumes que nous avons en hongrie à pâques et aussi le 1er mai donc à pâques ça se dit hushwet 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 et à pâques nous avons une tradition qui est le l'ocholash 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 c'est l'arrosage donc l'ocholni ça veut dire arroser et à pâques les garçons les hommes ont pour habitude d'arroser les filles alors avant la coutume c'était d'arroser les filles avec de l'eau un seau d'eau je vais vous mettre en lien en dessous une vidéo que j'ai trouvé sur youtube là où on montre les pompiers qui vont arroser les filles je la trouve assez marrante et c'est vraiment ça donc avant on arroser les filles avec des seaux d'eau etc maintenant c'est plus avec de l'eau parfumée donc des petits parfums en fait en général à pâques vous trouvez auprès des caisses dans les magasins des petits parfums comme ça qui qui valent trois francs six sous et qui sont là pour arroser les filles vous imaginez si tout le monde a un parfum différent comme la fille ils sont bons après bon est ce que c'est mieux que d'être arrosé avec un seau d'eau je ne sais pas à vrai dire moi personnellement j'ai jamais été arrosé j'ai jamais dû être à pâques en hongrie je sais pas mais en tout cas c'est une coutume hongroise alors je vais vous expliquer comment ça se passe donc en fait les garçons ou les hommes doivent normalement apprendre un poème pour pâques donc vous apprenez un poème vous allez chez l'allemoiselle vous lui récitez le poème vous l'arrosez et en échange de son arrosage parce que c'est quelque chose que les filles elles veulent elles veulent être arrosé parce que l'arrosage en fait c'est on vous arrose pour ne pas que vous fanniez donc comme une belle fleur on l'arrose pour ne pas qu'elle fannent et bien en hongrie on vous arrose pour ne pas que vous fanniez c'est aussi un signe de fertilité l'eau étant signe de vie donc on arrose pour pour que les femmes restent belles toujours voilà et donc une fois que ce charmant jeune homme vous a arrosé vous lui offrez en échange soit des oeufs vu que c'est pâques soit du gâteau que vous avez fait soit aux petits enfants on donne aussi parfois de l'argent et soit quand vous êtes beaucoup plus vieux enfin beaucoup plus vieux en tout cas en âge de boire de l'alcool on vous offre de l'alcool donc vous imaginez un homme qui va arroser toutes les femmes du village une par une parce que en fait c'est comme ça qu'on faisait on faisait du porte à porte et on arroser les filles en porte à porte vous imaginez l'état des hommes à la fin de la journée à la fin de la journée d'arrosage oui surtout que le palinka hongrois c'est ça quand même un certain pourcentage 40 50 voire 53 55 % vous en buvez trois et je crois que c'est bon votre journée fête alors je voulais aussi vous parler du 1er mai alors le 1er mai en hongrie bon bien sûr c'est aussi la fête du travail etc mais le 1er mai c'est le ma yushfa ma yush c'est le mois de mai mai et fa c'est l'arbre le 1er mai ma yushfa c'est l'arbre de mai donc l'arbre de mai en fait c'est des garçons de nouveau qui vont décorer un arbre ou une branche d'arbre ou voilà avec des petits rubans colorés des ballons etc pour montrer à la demoiselle ou à la femme qu'il aime et donc ils vont planter cet arbre où ils vont mettre cet arbre devant la maison de la demoiselle ou de la dame et c'est pour ça que le 1er mai et donc tout le courant du mois de mai puisque les filles ne l'enlève pas vous voyez certaines maisons qui ont des arbres devant qui sont décorés avec des petits rubans colorés etc qui flottent au vent c'est voilà et si vous avez une maison avec plusieurs demoiselles dedans qui sont fort appréciées vous pouvez avoir plein d'arbres devant la maison ça arrive donc je vous ai filmé un arbre que j'ai vu là en hongrie quand j'y étais il n'y a pas longtemps ça ressemble à ça donc comme vous pouvez le voir ici il y en a un qui est érigé super haut et celui-ci qui que je trouve un peu plus joli parce qu'il a un peu plus décoré et tout et puis flotte au vent voilà mais il y en a qui en ont beaucoup de vent chez eux j'espère que ces petites histoires sur les us et coutumes hongroises les traditions en tout cas vous ont plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours ou de nouvelles explications sur la hongrie très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt ciao bye bye je vous laisse avec ces magnifiques paysages de la suisse que j'aime beaucoup j'adore la suisse ils ont vraiment été paysages absolument époussoufflant et donc je voulais partager ici avec vous j'espère que ça vous plaira et à très bientôt bonne journée ciao ciao ciao